Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis là de retour pour faire votre guidance personnelle pour cette semaine, la semaine du 12 octobre. Bonne action de grâce tout le monde, joyeuse action de grâce. Nous c'est ça ici au Québec, c'est l'action de grâce aujourd'hui, dimanche. Ok, je viens de faire votre live, alors j'espère que vous aviez aimé ça le live. C'était bien, bien plaisant pour moi aussi, belle énergie. Alors, c'est ça, on va aller voir maintenant en général tout, ok? Alors, ça peut être en amour, carrière, argent, qu'est-ce qui va sortir pour vous? On va aller regarder votre énergie en général pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe là, pour vous, cette semaine? Message pour le collectif En général, pour cette semaine, s'il vous plaît. Message pour le collectif Exchanging gifts Alors, ça peut être, c'est des échanges, ça peut être des discussions, ça peut être la fête à quelqu'un ici, Lors d'une fête, ça peut être l'échange de connaissances, de ressources, échange d'amour, ça peut être toutes sortes, ok? Pour certaines personnes, on dirait pire dans la photo J'ai flashé sur le chat, mais en tout cas, il y en a qui ont des chats possiblement ici Il y a un beau petit chat dans la photo C'est quelqu'un qui est très créatif, créatif ici, l'énergie est de ça Quelqu'un qui est très, qui est très prête, très près à ce qui s'en vient Qui n'a pas de crainte, même par rapport aux choses qu'on ne sait pas, cette personne a moins de crainte Mais elle ne dévoile pas tout Ici, côté amour, elle ne dévoile pas tout Il y a une certaine énergie de magie ici aussi Il y a un air de magie Ok, on va aller regarder d'autres messages avec les tarots Je vous reviens avec ça J'espère que tout le monde va bien Message pour le collectif en général pour cette semaine, s'il vous plaît La semaine du 12 octobre Message pour la 12, 11, à partir d'aujourd'hui En fait, il n'y a pas de temps, hein? Il n'y a pas de temps dans le tarot Très belle énergie ici Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'amour et de passion De l'amour en général Alors, amour pour qu'est-ce qu'on fait Amour pour, en fait, tout ce qui est La papesse Neuf des baguettes Justice Elle est sortie aussi pour le live Justice Et on a l'as des pentacles Alors ici, cette personne On voit que cette personne a grandi A grandi spirituellement A grandi intuitivement A grandi avec la confiance en elle Par la souffrance Venant de plusieurs dures épreuves Un long chemin ici Cette personne a Est devenue plus forte, ok? Avec ses épreuves Maintenant, cette personne est beaucoup plus équilibrée Ok? Beaucoup plus équilibrée Beaucoup de promesses De début Très stable Ici Alors, possiblement Un travail stable Un nouveau projet Peut-être Quelqu'un ici travaille Dans le système de la justice Où va commencer un travail Avocat Notaire Juge Quelqu'un ici a travaillé très fort Pour en arriver là Alors, le travail souhaité Va entrer ici Pour certaines personnes Je ne sais pas pour qui ça parle Il y a ça Sagittaire Lion-Bélier Balance Capricorne Vierge-Tauro Ok, alors cette personne Est très Est très bien placée Maintenant, ok? A vécu Beaucoup, beaucoup De difficultés Dans sa vie C'est comme Le guerrier Blessé Le guerrier Blessé Un peu Sans trop être Victime Cette personne Ne porte plus Les blessures Ou les épreuves Comme Comme Marque de victime Mais Porte ça plus Comme marque de victoire Maintenant Alors Est fier D'être D'avoir passé au travers De ça Et veut faire quelque chose Veut avoir Une vie stable Ou veut faire quelque chose D'important De sa vie Ok Il y a eu Une grande Avancée Spirituelle Pour cette personne Une ascension Alors C'est vous Ou l'autre Ok C'est l'énergie Je vais aller chercher Avec D'autres tarots D'autres messages Oh D'autres messages Pour le collectif Alors Possiblement Qu'il y a Un petit problème De communication Message pour le collectif S'il vous plaît Cinq découpes Cinq découpes S'il vous plaît Dix découpes. Six des pentacles. OK. Alors, en ce qui concerne le travail, pour plusieurs personnes, il y a eu une perte ici. Alors, on a l'impression d'avoir perdu ce dans quoi on s'est investi, le travail dans quoi on s'est investi ici. On a l'impression d'avoir perdu beaucoup. Alors, il y en a, c'est malheureux, je sais, avec la pandémie et tout, il y en a qui ont perdu leur commerce, OK, leur investissement. Mais, on voit ici le dix découpes et le six des pentacles. C'est le courage de se réinvestir, de retrouver, de peut-être travailler sur des idées qu'on avait dans le temps, de trouver autre solution à notre malchance, de s'investir ailleurs. Alors, ici, on a le dix découpes qui, c'est tellement une des plus belles cartes. C'est de l'abondance, c'est de l'abondance émotionnelle. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de passion ici, beaucoup de partage, de générosité. Alors, si vous étiez déjà partenariat avec des gens, ces gens-là sont toujours là. Vous allez sortir de ces difficultés-là, côté travail, côté investissement. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde. J'ai vraiment plus, c'est vraiment plus côté émotionnel ici avec les coupes. On a quelqu'un qui est alors en amour ici, quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu, OK, de s'être investi un peu. Alors, ça, c'est une énergie du passé. Cette personne a l'impression d'avoir investi. Alors, ça peut être vous ou votre autre. Mais, c'est investir dans quelque chose qui n'aboutissait pas, mais ça va entrer ici. Donc, il dit, c'est des coupes, c'est des pentacles. Donc, c'est une union, c'est union de famille, partage égal, c'est réciprocité avec quelqu'un, c'est partage égal d'émotion, partage égal de tout. Vous êtes très, très connectés ensemble. Il y a eu un sentiment de perte ou de regret venant d'un ou l'autre ici ou les deux, avec le 5 découpe. OK, on va les regarder avec... On dirait que je n'ai pas énormément de messages, surtout que je viens de faire live. Ah, je vais y aller avec des Banksy. Ça fait longtemps, hein? Banksy. Après ça, je vais y aller avec des cartes orales pour terminer. OK, alors... Il y a eu plusieurs messages. Ce n'est pas juste une histoire ici. Il y a plusieurs. Alors, pour le collectif, chacun va vraiment avoir son bout de l'histoire que j'ai raconté ici. OK? Alors, un des messages, en tout cas ici, quelqu'un qui... Côté travail et côté amour, c'est différent ici pour chacun. Côté amour, ici, on voit quelqu'un qui a vécu beaucoup, plusieurs blessures et que les choses commencent à s'équilibrer et le nouveau début stable qui s'en vient ici. L'opportunité. En fait, quand je vous dis quelque chose qui s'en vient ici pour vous, ça se peut que vous n'allez pas voir l'opportunité et ça va passer tout droit. Il faut ouvrir l'œil, il faut être ouvert aux possibilités, aux opportunités qui se présentent. OK? Alors, il y a toujours le libre arbitre. Moi, je vous dis, les opportunités, l'énergie est là. Alors, il y a toujours... Ça peut toujours changer. OK? Neuf des épées. Hum. OK. Énergie Gémeaux Balance Verseau. Trois des baguettes. Il y a toujours Sagittaire Lion-Bélie. Il y a aussi Capricorne. En fait, tout le monde est là. Le pape. On a le pape et la papesse. Alors, ici, on a un aspect amour. Une union spirituelle. Ici, flambe jumelle possiblement. Et huit des baguettes qui est communication. C'est ça. OK? C'est l'échange. L'échange d'énergie. Un bel échange d'énergie. Une communication tant souhaitée, tant attendue, qui s'en vient. OK? On attend ça, mais ça va entrer. C'est vraiment... Vous aviez manifesté ça. Vous aviez pensé à ça. Beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes face à cette connexion ou face à cette... À qu'est-ce que vous attendez ici. OK? Alors, si c'est un travail, ça va entrer. Vous allez avoir une réponse très bientôt. OK? Qu'est-ce que vous attendez? Ça va entrer. Peu importe. La communication que vous attendez, qui vous inquiète, qui vous rend un peu... Juste... Vous êtes en train de penser beaucoup à ça. Ça, ça va entrer. Vous allez avoir cette communication très, très bientôt. Ça va entrer ici. OK? Qu'est-ce qui vous rend inquiet dans la nuit ou dans votre... Qui crée de l'angoisse ici? Qui crée un sentiment de perte? Qui crée un sentiment de regret ici? OK? Ici. Ou... Ou qui juste vous inquiète. Ça ici, vous allez avoir communication ou vous allez recevoir quelque chose qui va vous clarifier les idées. Qui va vous... Qui va vous... Qui va vous... Oui. Qui va vous mettre de la clarté dans tout ça. OK? Je vais aller chercher maintenant des cartes... Une carte des anges. Pour terminer la lecture. 2. Je vais chercher une carte ici. Une dernière carte. S'il vous plaît, un dernier message pour le collectif. Pour cette semaine en général. Message pour le collectif. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'aimer et de partager et... Et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous lire. J'ai oublié de vous dire. Si vous voulez une lecture personnelle cette semaine, j'aurai un petit peu de temps. Alors, faites vite. Parce que je vais... Je vais limiter. Il va falloir que je mette une limite pour les lectures personnelles. Alors, si vous en voulez une, c'est mieux de m'écrire le plus rapidement possible à mon adresse courriel en bas dans la description. OK? Cadeau de Dieu. L'archange Sandalfon dit... Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Exchanging gifts. Alors, vous allez recevoir quelque chose ici. Une surprise pour vous qui s'en vient. Quelque chose... Cadeau du ciel. Cadeau du ciel, les amis, qui entrent ici pour vous. Quelque chose que vous avez voulu. Avec le 3 des baguettes ici. On attend... C'est une carte de manifestation. Alors, il y a quelque chose qui entre pour vous cette semaine. Laissez-moi le savoir dans la barre des commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais ça savoir. OK. Alors, je vous souhaite une superbe semaine. Merci d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt. Bye-bye.